... Bravo Stéphanie ! Elle risque gros quand même parce qu'elle joue pour une deuxième victoire, Stéphanie. Elle s'est fait peur tout à l'heure. Stéphanie, enseignante français, latin, en collège, en Alsace, d'accord. Arnaud, un ancien documentaliste. Et puis l'ami François, ingénieur en biologie à Nice, à Valrose. Alors nous avons ces quatre thèmes. 40 secondes au chrono et le thème de la nudité, la nudité en peinture. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC, question pour un champion. Chanter et chansons fantaisistes. Les controverses et les polémiques du sport. François, que faire ? Alors... Je crois que je vais prendre controverses et polémiques du sport. Voilà, allez, le sport. Pourquoi ? Parce que vous aimez bien le sport aussi. Vous n'en pratiquez pas, maman. Le 100 mètres, là ? Le 100 mètres, oui. En combien de temps, le 100 mètres ? 13 secondes. Bien joué. Controverse, polémiques du sport. T'en 94, lors des mondiaux de patinage artistique, elle française créait une polémique en refusant... Suria Ben Ali. Oui. En 2012, lors du tournoi de tennis de Madrid, de quel couleur était la terre battue qui déclenchait une vie polémique ? Bleu. En 2014, quel club de foot s'est retrouvé au centre d'une controverse lorsque son accession, Ligue 2, fut refusée en raison de son stade... Non conforme. 2003, lors des mondiaux d'athlétisme, qu'est-ce que l'acteur américain responsable d'un faux départ de disqualifiants refusa de quitter la piste ? À la boue ! John Drummond. Ah oui, 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 ça d'accord. John Drummond, vous vous rappelez de la scène ? Oui. Oh, je vous rappelle de la scène. Il ne voulait pas partir. C'est incroyable. Il ne voulait pas partir. Bravo. 4 points, score maximum. 4 points, Arnaud, à vous de jouer. Donc je vais choisir forcément la nudité en peinture. Bien sûr. Ah, dites donc, oui, bien sûr, le romantisme, la nudité, oui, bien sûr. Arnaud, c'est parti. Top vert 15, 111, quel artiste italien représente Adam sur la fresque de la chapelle Sixtine ? Michel-Ange. Quelle toile de Picasso, exécuteur de 1907, est représentant 5 femmes nues ? Les Demoiselles d'Avignon. En 1855, quel artiste se représente en train de peindre tableau côté d'un modèle nu dans la toile L'atelier du peintre ? 1855. C'est courbé. Oui. Au 16e, quel peintre vénitien, auteur de la toile Saint-Georges et le dragon, réalise celle ayant bon titre « Dame découvrant son sein ». 16e siècle, peintre vénitien. Dame découvrant son sein. Prenez votre temps, parce que là, on est à trois points. Véronel ? Non. 1830, quel artiste français a peint une jeune femme à la poitrine des vêtus dans la liberté guidant le peuple ? Ça, c'est Delacroix. Delacroix, on s'arrête là, ça fait trois points. Trois points pour Arnaud. Quel est ce peintre vénitien, auteur de Saint-Georges et le dragon, qui réalise cette toile ayant bon titre « Dame découvrant son sein ». C'est le teintoré, et ça fait trois points. Stéphanie, décide. Je choisis le thème mystère. Bien sûr. Alors, ordinateur, c'est le moment. Nous dévoilons ce thème, et ça fait pluie et géographie. C'est pas mal, moi, je trouve, ça, non ? Oui. Stéphanie, on va voir. On va voir, parce que vous jouez pour une deuxième victoire. Oui, je suis à fond. Chronomètre. Le Rhône. Le Rhône. À la saison des pluies en Afrique, quel paysage végétal, caractérisé par la dominance des graminées, forme un tapis plus ou moins dense ? La savane. En Martinique, quel vent régulier, chargé d'humidité, souffle sur le nord-est de l'île et favorise les précipitations ? Les Alizés. Quelle ville portuaire de la Norvège, ancien siège de la royauté au XIIIe siècle, est bien arrosée avec en moyenne 2250 millimètres de pluie par an ? Ville portuaire, Norvège. Oslo. Dans quelle vaste région d'Amérique du Sud, s'étendant sur 7 millions de kilomètres carrés ? Non. Non, non, non. Dans quelle vaste région d'Amérique du Sud, s'étendant sur 7 millions de kilomètres carrés ? La diminution des pluies pourrait-elle changer la nature de la forêt ? L'Amazonie, d'accord. Et bien voilà, 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 Stéphanie. Ça fait deux points pour... Merci. Stéphane. Ville portuaire de la Norvège, bien arrosée, avec en moyenne 2250 millimètres de pluie par an, c'est Bergen. Bergen, la Norvège. Fleuve de France, qui naît au mont Gerbier de Jon, considérée comme une frontière météorologique en termes de précipitation, la Loire. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous. Attention, ce jeu va continuer, c'est un champ de mine pour les candidats qui restent encore en piste. À présent, c'est une voiture. Une voiture qu'on vous propose de gagner. Voiture. Couture. Dans le domaine de la couture, comment nomme-t-on le fait de reprendre un vêtement après essayage ? Une retouche, ça c'est la réponse 1. Un nettoyage, réponse 2, vous l'avez. 32, 43. Par SMS, vous envoyez un ou deux, c'est 10, 20. Tiens, je sors parmi toutes les bonnes réponses. Arnaud est en finale. Mais François aussi, bien sûr. Le match, le choc, le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada